Hey ! Bienvenue sur cette vidéo qui est dédiée à l'aspect hors-la-loi du voleur sur Shadowlands. Spe qui, ici en 8.3, était largement au devant de la scène en termes de donjons mythiques, en termes de raids, pas trop trop, et en termes de PVP, pas trop trop non plus. Le toolkit a été revu de façon à ce que la classe soit plus logique, fasse plus plaisir aux joueurs, et il y a des changements sur tous les trucs qui touchent au cœur de la classe. Danse de l'âme, le coup de pistolet, et le jeu de slay. Les trois trucs principaux au niveau de la classe ont été modifiés. On rentre dans les détails, on explique tout sur le gameplay du voleur en spé hors-la-loi dans Shadowlands, maintenant. L'aspect à base d'épée du rogue, l'aspect qui fait des bruits de malade, qui est excitante à jouer, qui est vraiment plaisante, qui est cool. C'est dynamique, ça met des gros dégâts de zone, de cliff, c'est super joué. Évidemment, dès qu'il y a plus d'un monstre à taper, tu te fais plaisir. Ils ont un petit peu repensé ça de façon à ce que ce soit plus sympa. Donc déjà, j'ai deux slay. Avant, tu jetais tes points de combo, c'était un finisher, et tu les rejetais, 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 jusqu'à avoir des bons dés. Désormais, il ne coûte plus rien, mais il a un cooldown. Donc en gros, tu vas lancer TD, bim, et tu as un cooldown de 45 secondes. Ça va te mettre X buff, comme avant. Là, par exemple, on peut voir qu'avec mon jeté de dés, j'ai eu mes deux buffs. Donc il peut y en avoir un, deux ou cinq. Sauf que du coup, tu n'as plus besoin de mettre de points de combo, et c'est en cooldown. Comme vous pouvez voir, 45 de cooldown pour 30 secondes de buff, c'est pas logique. C'est parce que ça marche sur la lame sans repos. En gros, hors-la-loi, vous avez un truc qui dit que vos finishers, par points de combo, ils réduisent le cooldown de la plupart de vos sorts, et le jet de slay n'y échappe pas. Donc en gros, vous allez taper, et plus vous allez taper et mettre de points de combo, plus vous allez récupérer votre jet de slay, plus vous allez pouvoir relancer vos dés si vous avez envie, et vous allez pouvoir avoir un uptime permanent sur le jet de slay. Il y a également eu une petite modification au niveau de grunt melee, qui se base beaucoup plus sur le débité, vu que débité est désormais accessible dans l'aspect combat. Donc à voir également si on ne met pas un petit uptime de débité dessus, il y a de grandes chances que ce soit le cas, parce qu'on a la maîtrise main gauche. Les attaques portées avec votre main droite ont 30% de chance de déclencher une attaque de la main gauche, infligeant des points de dégâts physiques. Et on a également ça, les attaques portées avec la main gauche ont 75% de régénérer 10 points d'énergie. Donc on a une double synergie sur le fait de mettre des attaques de base, donc le débité va se mettre extrêmement bien, donc il y a de grandes chances qu'on maintienne un uptime de débité, plutôt que de maintenir un uptime de dés, où il fallait les relancer à chaque fois. Là on va relancer les dés quasiment en cooldown, à moins qu'il y ait vraiment un buff super sympa et qu'on a envie d'attendre le dernier moment. Et on va mettre un uptime de débité au niveau de la classe, ce qui va permettre d'augmenter la vitesse d'attaque, de générer plus de points d'énergie et de pouvoir être super badass. Mais il y a également une autre modification majeure au niveau de la classe, ça se situe au niveau de son clive, au niveau de son attaque de zone. Donc déjà, ça cible plus que juste 5 cibles proches supplémentaires. Bon c'est déjà énorme. Mais ils ont retiré sur quasiment toutes les classes le fait que ça cible tout le monde. Ce qui est important, c'est pas tellement ça, c'est le fait que désormais, outre le fait d'avoir qu'un seul stack, qu'une seule charge, ça augmente plus les dégâts, mais la modification majeure, c'est que ça met des dégâts cash. Et donc du coup, même dans un cycle de rotation de mono-cible, ça va être super intéressant. Par exemple ici, je tape mon mannequin, j'active ma danse de l'ombre, ma danse de l'âme pardon, et bim, je mets un 1200 dégâts. En gros, dès que vous l'activez, vous mettez une attaque de zone autour de vous, et après, vos attaques elles clivent. Avant, c'est juste, ça rendait vos attaques qui clivent. Là désormais, il y a un cooldown, et ça met vraiment des dégâts. Les dégâts sont vraiment cool, et il y a un réel intérêt à l'utiliser. Outre ça, ça fonctionne toujours avec la lame sans repos, du coup, si vous tapez avec des points de combo, là par exemple, comme on peut le voir ici, je vais mettre des points de combo, des points de combo, je mets un coup de pistolet, je mets une grosse sidération, j'ai 5 secondes sur mon cooldown de déluge, bim, je récupère le déluge. Donc on arrive vraiment sur une rotation qui est fluide, on va pouvoir récupérer le déluge, qui permet de mettre en plus des dégâts monocibles sur la cible, et qui se fait récupérer par la lame sans repos. Du coup, on arrive sur un gameplay pareil, c'est un gameplay qui fait sens, qui est dynamique, tu récupères tes sorts, tu les remets, et du coup, en fait, tout le kit a une synergie globale, qui fait que c'est vraiment excellent, le clip va être très très bon, les dégâts sont très bons, et on retrouve également une dernière modification qui était chiante, c'est avant, tu devais faire entre les deux yeux pour stun, mais en même temps, c'était ta part de rotation principale du DPS, parce que quand il tape en critique, il fait 4 fois les dégâts normaux. Alors oui, tu mets l'entre les deux yeux sur BFA, tu les mettais à 300k systématique, évidemment que tu les mets dans ta rotation, mais du coup, tu te retrouves à stunner sans trop de raison, on peut VPC chiant, en donjon, tu les mets stun dans les flaques de sanguin et tout, donc ils ont changé ça, et désormais, en plus, ça manquait de dégâts à monocibles hors la loi, donc outre le fait de pouvoir mettre une danse de lame sur du monocible, tu retrouves avec entre les deux yeux qui applique un debuff à la cible, qui augmente tes chances de critique dessus, et les dégâts critiques qu'elle reçoit. Donc je vais vous montrer rapidement, donc là, par exemple, je vais taper mon mannequin, là, j'ai mon petit pistolet, et là, je lui mets un coup de pistolet, et là, du coup, il a un debuff, pendant X secondes, donc là, pendant 15 secondes, vu que j'ai mis en durée max, et là, quand je vais taper cette cible, j'aurai des dégâts critiques qui sont augmentés, et des chances de critique qui sont augmentées. Si j'ai envie de stunner le mec, je peux toujours, parce que j'ai l'aiguillon perfide qui est revenu, et c'est trop bien, parce que du coup, tu contrôles vraiment tes stuns, si tu as envie de stun, tu stuns, sinon, entre les deux yeux, il te permet d'augmenter drastiquement ton DPS sur la cible. Alors du coup, versus, ça retire un peu la part de gameplay, de pouvoir switch facilement de cible, sans aucune perte de DPS, mais ça va, honnêtement, je signe tous les jours, je signe tous les jours, si c'est pour augmenter les dégâts monocibles sur une cible, sur un truc que tu peux maintenir quasiment en permanence, qui a en plus une synergie de critique, alors qu'il a déjà une synergie de critique de base, qui donne du coup des bonnes idées d'optimisation et de build de la classe, voilà, 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 je dis ça, je dis ça, je dirai, hein. Il retrouve également des petites modifications au niveau des talents, par exemple, grappin rétractable, il augmente la vitesse de rétractation, donc il a envie que les choix puissent être plus choisis à gauche ou à droite, bon, le truc, c'est qu'à frappe acrobatique à l'heure actuelle à côté, le truc le plus stylé, le plus fort du voleur hors la loi, augmente la portée de vos attaques en mêlées de 3 mètres, donc tant qu'il y aura ça, bon, je pense pas que grappin rétractable soit joué, mais en tout cas, il y a des petites modifications au niveau des talents pour rendre le gameplay un petit peu plus dynamique, donc pourquoi pas. Et ce sera tout pour cette vidéo sur l'aspect hors la loi du voleur, évidemment, il y a des vidéos sur les autres spés si tu as envie d'aller checker pour Shadowless, donc n'hésite pas, n'hésite pas non plus à aller mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à partager la vidéo à tes amis, et je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada